Salut, c'est Megadriver16, le Tour de France 2016 avec l'équipe D-Motion Data, c'est bien pour ça qu'on est là, je le mets dans le bon ordre, et on est à l'entrée des Pyrénées. On a déjà fait deux vidéos, à chaque fois trois étapes par vidéo, je pense que je vais continuer sur ce rythme, et ici c'est d'autant plus de circonstances, puisqu'on a trois étapes des Pyrénées qui nous attendent, donc un premier très gros morceau, en tout cas pour les grimpeurs, avec l'étape de Lac de Payolle, une mise en jambe pour les Pyrénées, et ensuite Bagnères de Luchon avec le Tourmalet au programme, au début d'étape, et Andor Arcadis pour clôturer cette session pyrénéenne. Alors, le programme, là, je crois que Cavendish va être un peu au repos, à moins qu'il y ait des points à grappiller par-ci par-là au sprint intermédiaire, s'ils peuvent encore jouer le coup, mais sinon ça va être des échappés chez moi, en espérant, avec mes grimpeurs, punchers, qu'on puisse tenter quelque chose avec les états de forne, et puis aussi, pourquoi pas, le maillot à poids que porte pour le moment Serge Pauels, mon grimpeur belge, je crois que la meilleure étape pour engranger des points, c'est quand même celle-là, Bagnères de Luchon. Donc là, on va essayer d'envoyer quelqu'un d'autre dans l'échappée, le classement grimpeur ne devrait pas en être forcément bouleversé, même si ça peut changer d'épaule, mais c'est pas la plus importante au niveau des points à engranger de ce côté-là. Donc on se retrouve pour les états de forne de cette étape, Île-Jourdain-Lac de Payol. Alors, la stratégie à mettre en oeuvre aujourd'hui, quand on voit un peu les états de forne qui nous sont proposés, ah, je suis tout de suite embêté, parce que regardez, Serge Pauels, il est en excellent état de forne. Excellent état de forne, consigne de conserver le maillot à poids, c'est pas du tout dit qu'il ait encore cet état de forne demain, là où je voudrais le faire partir en échappée, mais bon. J'ai prévu ça, à mon avis, c'est quand même plus intelligent de le faire partir demain, en espérant qu'il ait encore un bon état de forne, mais en tout cas pas un mauvais. Serge Pauels, donc, on va le mettre en réserve, mais ça fait un peu... ça fait un peu chier, dans le sens où il a un excellent état de forne, mais c'est dommage, on se dit qu'on passe peut-être à côté de quelque chose. Ici, on a quoi ? On a Kudus qui pourrait espérer cette étape, avec son 76 en montagne, 77 pour Suu-Tsu. N'oublions pas qu'il y a de la descente, hein, la note de descente, elle est importante à regarder. Bon, ok, eux, ils sont pas terribles en descente. Serge Pauels, en plus, il a une bonne note en descente, hein, c'est d'autant plus rageant. On va retrouver Anton, qui est pas terrible en descente, hein, mais bon, c'est 78 en ballon, 77 en montagne, c'est intéressant. Et Cummings. Alors, Cummings, d'ailleurs, dans la réalité, il s'était imposé sur cette étape du lac de Payol, si je ne m'abuse. Donc, il est à combien, en général ? Il est à 33,53. Il a une bonne note en descente. Ah, c'est... Ah ouais, la meilleure option, c'est quand même Cummings, donc c'est avec lui qu'on va tenter le coup. Eh oui, on va être attentif dans cette descente si jamais on est bien positionné pour faire quelque chose, bien sûr, rien n'est moins sûr. En tout cas, mon Britannic Cummings... C'est une étape de vallon. Pour aller chercher des points pour le maillot vert, il va sûrement falloir s'échapper. Faites attention à ceux qui essaient de sortir du peloton. Donc, mon Britannic Cummings, comme je disais, eh bien, tout de suite, il saute dans les roues de Vandenbroek qui lance l'initiative d'une échappée accompagnée de Navardoskas. Alors, Navardoskas, ça ne va pas être un... une menace, hein, si jamais l'échappée va au bout. Ouais, ok, Vandenbroek, il me demande de relayer, ben, j'y vais, hein. Allez, tiens, pour la peine, j'en mets une petite couche. Prends-toi ça dans les dents. On a qui qui est venu avec nous aussi ? Jules. Lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout, ce coureur de Rika Green Edge, mais... mais voilà, il est présent dans cette échappée à 4. Il prend du temps. Donc, c'est pas mal, on signale une tentative de contre-attaque. Ah, le Coppel, lui, c'est des maillots à poids qui l'intéressent, je sens, hein. Bon, on verra bien ce que ça donne, en tout cas, pour le moment, on est plutôt bien parti. On va se retrouver à mi-chemin, peut-être, pour le sprint intermédiaire, s'il y a encore des points grappillés. Aux abords du sprint intermédiaire, on a cette échappée avec Coppel, hein, qui nous a rattrapés depuis. Et les autres 4 coureurs, dont mon Cummings, bien sûr, qui mène le groupe actuellement dans cette échappée. Avec un peloton à 5.15 derrière, il y a le sprint intermédiaire qui ne va pas nous intéresser. Donc, on va aller prendre la main avec le Cav, qui, lui, bien sûr, va être intéressé par ses points du sprint intermédiaire. Il en reste 10, quand même, à jouer. C'est conséquent. Tiens, pendant qu'il resserre sa chaussure, là, on a vu Peter Sagan. On va peut-être se mettre derrière lui, ou pas, d'ailleurs. Peut-être qu'on va se permettre de mener les débats en restant devant, avec Christophe et Grippel. Là, il y a des coureurs pour des gaines-côles. Après, Sagan, il a une sacrée accélération, quand même, hein, donc, il faudra voir. On s'approche tout doucement dans les routes Sikendam. Qu'est-ce qu'il fait, Sagan ? Ah, ça se regarde un peu pour ce sprint intermédiaire, c'est marrant. Ça se baisse, ça se relève. Là, je vais prendre du vent, j'ai l'impression... Et bien, encore le Cocard, notre ami Cocard, qui est toujours très, très demandeur sur ce sprint intermédiaire. D'ailleurs, là, il va aller s'imposer, j'ai l'impression. Ah, oui ! Oh, qui c'est qui revient comme une balle ? C'est Degenkol qui surgit de nulle part. Quel accélération de fou, il nous a fait. Donc, on n'a pas réussi à récupérer Cocard. Degenkol qui fait un super coup, là, qui répète et Sagan, ok. Donc, ça peut donner... Ah, non, je voulais dire des indications pour le sprint massif, mais il n'y en aura pas de sprint massif, bien évidemment, sur cette étape. Puisque c'est l'acte de Payol et ça va se régler, j'espère, avec l'échappée, mais rien n'est moins sûr avec le temps qu'on est déjà en train de perdre, là, avec Cummings à l'avant, mais bon. C'était le petit sprint intermédiaire. On va se retrouver, à présent, avec Cummings, avec qui on va prendre la main, d'ailleurs, tout de suite, essayer de faire vivre un peu l'échappée. Allez, on est où ? On est à la fin de la zone de ravitaillement, je crois. Ouais, 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 ça va se re-remplir, là, les gels, voilà, 100%, pour les deux, c'est très bien. Eh bien, pour le coup. Allez, on réaccélère un petit peu le peloton qui est en train de revenir à 59 km de l'arrivée. Allez, une petite accélération pour relancer un petit peu tout ça, redynamiser l'échappée. Puis, on va se retrouver dans le col d'Aspin, a priori. J'espère, avec Cummings, toujours en bonne position. On va voir ça tout de suite. Et à 20 km de l'arrivée, toujours dans l'échappée, avec Stephen Cummings. Je l'ai appelé Steve Cummings, je me suis rendu compte précédemment, assez régulièrement. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. En tout cas, avec Vandenbrouck, Ravardoskas, Coppel, etc. Et l'échappée qui a été jusqu'à 4.30 d'avance, qui est au pied du col d'Aspin. Là, ça y est, le peloton, il commence à vouloir revenir. Donc, avec Cummings, on ne peut plus se permettre de rester dans les roues. Et avec Cummings, on va tout de suite attaquer un petit peu. Tester nos compagnons d'échappée. Voir les potentiels états de forme de chacun. Comme Cummings, on sait, il est très fort depuis la mise à jour. Il était déjà pas mal avant. Il a un 77 en montagne, intéressant. Mais surtout, il a de la bonne endurance, résistance, je crois. Et là, on a fait mal à qui, à Joule. Les autres sont bien là. Navardoskas, Coppel, Vandenbrouck. Mais on ne faiblit pas sur l'effort qu'on vient d'engager. Là, d'ailleurs, on est peut-être un petit peu trop gourmand à continuer comme ça. C'était fort. Ça suit bien, à mon avis, Navardoskas. Il ne va pas tarder à lâcher l'affaire. Allez, on se met dans la roue de Vandenbrouck. On l'a testé. On se remet un petit peu tranquille, entre guillemets. Peut-être qu'on réessayera une attaque un peu plus tard. Il faut regarder aussi le peloton. Le peloton, on sait bien, il est reparti à 4'29, là. C'est bon pour nous, ça. Pour nous, je veux dire l'échappée. Je vais demander à tout le monde de finir tranquille, d'ailleurs, dans mes coureurs. Allez, oh, Vandenbrouck, il s'est mis dans le rouge un peu, on dirait. Suite à cette attaque de Coppel, en voulant aller le chercher. Ça, il l'a récupéré. Coppel qui en remet une couche. Là, c'est nous, mais en... En effort régulier avec Cummings, on va essayer d'aller le chercher. D'ailleurs, Coppel, lui-même, à force d'attaquer, s'est mis dans le rouge. Dans le sens où il n'en a plus de barre rouge. Mais ça ne veut rien dire sur la barre bleue, qui est l'essentiel barre pour, quand même, les ascensions. Nous, d'ailleurs, ça commence à être dur au niveau de la barre bleue. Il va falloir qu'on envisage, d'ici peu de temps, de prendre le ravitaux. La tête de course aborde maintenant un kilomètre particulièrement difficile, avec une pente de 9,5% à cet endroit. Ah oui. Et bien, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va perdre d'avoir de ce casse, non ? Comment ça se fait ? Je suis même étonné de le voir encore ici. Et je pense que c'est pendant cette pente qu'on va devoir utiliser notre gel bleu. En tout cas, la première partie de notre gel bleu. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Allez, avant de tomber en défaillance. On va mettre une première partie de gel bleu. Et bien non, c'est pas Navardoskas qui craque en premier, c'est Jurgen van den Broek. Ça, c'est intéressant, c'est surprenant comme truc. On va, nous d'ailleurs, on va relâcher notre effort. Parce que le peloton est à 3,48. Maintenant, je pense qu'on va y aller. On est à 3, 4 kilomètres, on va dire, du sommet. Ah, ça y est. Navardoskas, il craque. Ça ne se jouera plus qu'entre Jérôme Coppel et Stephen Cummings. Stephen Cummings qui vise potentiellement une deuxième victoire d'étape. Allez, là, ça ne roule plus. Ça ne roule plus. Et d'ailleurs, peut-être que Van Den Broek, s'il l'avait récupéré, il aurait pu espérer revenir. Mais il a l'air assez loin quand même. Il est à 42 secondes. On dirait que Coppel, il se méfie, là. On est dans sa roue pour le moment, tranquille. Est-ce qu'on va lui faire le coup d'une petite attaque, quand même, dans les derniers kilomètres ? Avec un peloton qui revient, mais pas assez vite pour s'imposer, pour revenir sur nous. A Van Den Broek, il revient au train, tranquillement, là. Il essaye, en tout cas. Et à 39 secondes, il faut dire que nous, on ne roule plus avec Coppel, là. Deux kilomètres, ouais. Ah, ça aurait pu être un petit endroit sympathique pour une attaque, ça. On va attendre vraiment la fin. Déjà, on va essayer de prendre les 10 points, quand même. Les 10 points par rapport à Serge Pauels. Actuel maillot à poids. Et Coppel, je pense, qui pourra faire partie des coureurs intéressés par ce maillot à poids. Donc, si on peut lui éviter de prendre les 10 points. Alors, on reprend un peu de ravitaux pour tenter une petite attaque. Allez, ici. Maintenant, dans ce dernier virage. Cummings, qui fournit un effort. Voilà. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ah, ça lui a fait mal, à Coppel. Ça lui a fait mal. Les concurrents ne prennent 3 points. Donc, on va prendre notre fin de ravitaillement bleu. Essayer de faire une belle descente. Avec un peloton à une 20. Ce n'est pas un problème, car il reste dans l'équipe. Ah d'accord. On passe leader de la montagne, ou avec ce passage-là. D'accord. Très bien. On essaye de bien récupérer. De prendre de bonnes trajectoires. Parce que le peloton n'est quand même pas loin. Mais bon, il ne reste que 3,5 km avant l'arrivée. Je pense que Cummings, là, il peut envisager des choses. De manière très favorable. Pour la victoire d'étape. Sa deuxième, pour lui, sur ce tour de mid-16. Et donc, comme dans la réalité. Oh là là, ce freinage que je nous ai fait, là, est beaucoup trop important. Coppel a 18 secondes. D'accord. C'est la flamme rouge pour la tête de course. Allez. On va même en profiter pour terminer au sprint. Et s'imposer. Voilà. Avec Cummings pour sa deuxième victoire sur ce tour de mid-16. Il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape. L'île Jourdain, lac de Peyol. Stephen Cummings. Deuxième bouquet personnel. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Et oui, il rejoint Marc Cavendish. Nombre de victoires pour l'équipe. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce tour de France. Et Marc Cavendish, on doit en parler. Il a encore conforté son maillot vert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. En tout cas conforté par rapport à Peter Sagan, si je me rappelle bien du sprint intermédiaire. Mais on n'est pas passé en tête, il me semble. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce tour de France. Et oui, ça change d'épaule, c'était Serge Poel. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Maintenant, c'est Stephen Cummings. Bon, ok, c'est très bien. Ça reste dans l'équipe. Alors, on a bien profité du bon état de forme de Cummings qui s'impose dans l'échappé devant un Coppel assez fort. Et Navardoskas qui a été surprenant aussi. Il ne s'est pas fait rattraper d'ailleurs par le peloton. On a vu Vandenbroek qui a craqué et qui était dans l'échappé. À la Philippe qui règle donc le peloton maillot jaune, le peloton des favoris devant Paquemolema, Valverde. Mais tout ça, une 38, je pense qu'on va retrouver... Eh non, eh non. J'allais dire tous les principaux favoris, mais non. Regardez, Contador, Rodriguez, Haru, Nibali. Tout ça, c'est à 2,30. Mais je n'ai pas vu passer Froome d'ailleurs. Oh, il est même à 3,12. Il était en mauvais état de forme. Il a perdu du temps sur les autres. Ça nous donne quoi, ça, au général ? Ça nous donne Valverde en tête devant Bardet. Eh oui. Et puis alors Froome, il est loin quand même. 2,50. Ok. Nous, pour le maillot à poids, on a vu Stephen Cummings qui prend pour deux petits points le maillot à poids que portait Serge Pohels. Mais peut-être que Pohels va avoir des opportunités sur les prochaines étapes des Pyrénées. On va voir ça très, très vite. Au maillot vert, eh bien oui. Encore un petit peu de marge de récupérer sur Peter Sagan. Pas sur Cocard, je crois, si je me rappelle bien du sprint intermédiaire. Le maillot Blambarguil, la Sky, meilleure équipe, la combativité Cummings, c'est très bien tout ça. On est bien armés en combativité. On a les trois premiers. Allez, on a remporté l'étape. Et un maillot de leader, puisque ce maillot à poids change d'épaule. Très bien. Tout le monde récupère bien, sauf Cummings. Et c'est normal, après l'effort qu'il vient de fournir, à l'acte de Payol. Par contre, maintenant, on entre sur l'étape de bannir de Luchon. Et là, je vais espérer que Serge Poel est un bon état de forme, en tout cas, pas un mauvais. On va voir ça tout de suite. Bon, alors, pas de mauvais état de forme, mais pas de bon état de forme non plus. Bon, ouais, c'est neutre. Très bien. On voit, tout le monde a bien récupéré. Le sprint intermédiaire, tiens, il est assez tôt. Mais bon, on ne va pas s'embarrasser d'envoyer Kevin Dich dans l'échappée. Et celui qui va tenter de l'apprendre, c'est bien lui, mon grimpeur belge, précédent porteur du maillot à poids, qui va peut-être essayer de le récupérer avec, là déjà, la première grosse ascension, avec le Tourmalet pour cette étape de bannir de Luchon. On part tout de suite. Bonjour à tous. Pour cette étape pyrénéenne, c'est du grand classique qui nous est proposé. Le Tourmalet, la Ourquette dans 6 ans, Val-Louron-Azette, Paye-Ressourde, bref, un parcours taillé sur mesure pour les grimpeurs et le spectacle. Les grimpeurs des spectacles, eh bien, en voilà un chez nous qui va essayer, justement, de lancer tout de suite des hostilités. Si on arrive à bien se replacer, oui, on arrive à bien se replacer. Allez, on s'écarte un petit peu et on lance une attaque pour ne pas avoir à la subir, puisque vous savez quand je fais... Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Quand je fais des attaques comme ça pour essayer de glisser quelqu'un dans l'échappée, je prépare être à l'initiative parce que, quelquefois, c'est vraiment très dur de rejoindre des coureurs qui sont déjà partis. En tout cas, Serge Poel, cela, c'est pas mal. On va, je pense, franchir la minute d'avance assez rapidement. On s'en dirige, on s'y dirige tout de suite. Ça y est, c'est passé. Avec qui derrière pour nous accompagner ? Tony Martin, Gasqueux, d'accord, et Slater. Alors, pour le moment, pas vraiment de grimpeur en termes de contre-attaquant. Bon. On va voir comment ça se goupille alors qu'on arrive à la minute 30 d'avance. Oui, ben, on verra ce qu'il en est. Allez, on se retrouve plus loin, potentiellement au Sprint Intermédiaire. S'il y a encore un peu à jouer avec Mark Avendish. Sprint Intermédiaire se profile pour Mark Avendish dans le peloton qui est à 9 minutes 24 de retard sur les 4 échappées du jour dans lesquelles figure Poels, mon grimpeur belge, toujours Tony Martin, Slater et Gasqueux. Je la trouve sympa s'être échappée parce que je pense qu'on peut être le meilleur grimpeur avec Serge Poels. Mais là, on va se concentrer sur ce Sprint Intermédiaire dans 2 km. Ça ne roule pas très fort, côté peloton. Attention, ça va débouler, je vais être enfermé. Allez, on va essayer de prendre la roue de Matthews. Matthews qui accélère à 1 km du Sprint Intermédiaire. Oh, je vais être en rate de rouge. Est-ce que ce sera suffisant ? Oui. Oui, 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 oui. Ça a été bien suffisant. Et même, regardez, Sagan qui ne figure pas pour le moment dans ceux qui prennent des points. Ah, c'est très surprenant. Il y avait bien Cocard, mais assez loin quand même. Bon. Eh bien, alors là, c'était un plan sans accro, on va dire, puisque Mark Cavendish qui prend les points du peloton sur ce Sprint Intermédiaire, il augmente encore son avance au maillot vert. Très bien. C'est très bien. On prend la main avec Serge Poels qui va bientôt entamer l'ascension du Tourmalet avec ses compagnons d'échappée. Et on va espérer pouvoir passer en tête et empocher les 25 points de ce Color Catégorie. Premier Color Catégorie, d'ailleurs, emprunté par ce Tour de France 2016. Allez, on va se retrouver au sommet. Et le Tourmalet qui arrive avec le monde sur le côté. Un monde impressionnant pour ce Col mythique. Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe. Tu fais réussir à passer en tête. Et oui, je pense bien que je suis le meilleur grimpeur du groupe vu mes compagnons d'échappée. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est regardez-moi cet écart qu'on est en train de faire avec le peloton maillot jaune. Bientôt 16 minutes d'avance à 97 km de l'arrivée. Bon, c'est une étape de montagne, donc on ne va peut-être pas crier victoire trop tôt. En tout cas, en ce qui concerne l'échappée et ses possibilités d'arriver au bout. Mais il y a quand même un sacré écart là. Alors, Tony Martin, on a vu, il a essayé de faire le grimpeur un petit peu, mais bon, voilà, Serge Poel, c'est le meilleur grimpeur du lot. Et oui, il récupère virtuellement sa tunique de maillot à poids, meilleur grimpeur. t'as remporté le dernier grimpeur. T'as évité que le concurrent ne prenne trop de points. Donc, c'est plutôt une bonne opération. Maintenant, la descente, effectivement, assez sinueuse, là, dans ce début de descente. Et, ben, écoutez, pour le moment, ça se déroule parfaitement. On va espérer que la suite soit du même tonneau et on se retrouve plus loin dans l'étape, peut-être même bien vers l'arrivée si ça se déroule tout en douceur, comme ça, parce que j'aurai pas forcément beaucoup d'intérêt à vous montrer que je passe en tête des différents cols de catégorie 1, mais plutôt se retrouver vers l'arrivée si ça continue à bien se dérouler. Petit point de situation de course. À 36 km de l'arrivée, on est sur la fin du col de Valois-AZ avec toujours les mêmes dans l'échappée, seulement, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'il y a 12-48 d'avance toujours sur le peloton, donc elle risque fortement d'aller au bout et quand on regarde, il y a quand même quelqu'un qui est en train de prendre le maillot jaune virtuel, c'est Tony Martin qui n'est qu'à 10-06, même Slater, il est même mieux placé à 9-13, mais tout à l'heure il avait été un peu lâché dans le col précédent. Il ne va pas tenir un Slater, c'est sûr. Tony Martin, à mon avis, non plus, c'est bien Serge Poel, c'est le meilleur grimpeur de ce groupe, mais pour le moment, voilà, on a un maillot jaune virtuel qui est dans l'échappée. C'est intéressant, à mon avis, le peloton, forcément, ça va accélérer, surtout dans la dernière côte, dans le dernier col, je veux dire, et donc, ça va, tout va se remettre dans l'ordre, c'est bien les favoris qui vont récupérer leur bien, mais pour le moment, voilà l'état des lieux et puis, on va en profiter pour voir le passage de ce col. Pas besoin d'être trop violent d'ailleurs dans l'effort puisque derrière, ça ne suit pas. Ils ne peuvent pas suivre la cadence de notre grimpeur belge et donc, on va encore impocher les 10 points. on a assez de points d'avance pour le maillot à points. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Et puisque j'étais passé aussi en tête du col de catégorie précédente, donc, voilà, pour le moment, c'est du tout bon. ça a remporté le dernier grimpeur. Ça évite que le concurrent ne prenne trop de points. Oui, tout à fait, on est d'accord. Et là, est-ce que je les ai largués de manière définitive ? Les autres, je ne sais pas puisque je vais remettre un peu d'accélération rapide. On a suffisamment de marge par rapport au peloton pour que je n'ai pas à prendre la main et jusqu'à la prochaine difficulté. Donc, est-ce que les autres vont revenir dans la descente ? Je pense que oui quand même avec une trentaine de secondes simplement d'écart. Ils vont sûrement revenir mais à nouveau lâcher dans le prochain col a priori. La dernière difficulté de la journée, c'est le col de Perrosour. On est à 17 km de l'arrivée et Slater, gâche que son revenu, ils ont été à un moment distancés. Tony Martin devant qui mène le bal. Le peloton à 8,40. Ça y est, ils ont repris leur bien au niveau du maillot jaune. Mais bon là, nous on va essayer de faire l'attaque décisive maintenant. Allez, c'est parti. C'est le moment où mon grimpeur belge Serge Poels met une attaque sur ses compagnons d'échappée. Ah, il y en a déjà un derrière, c'est Slater je crois qui a eu du mal. Gâche que également. Oh, Tony Martin il s'est mis dans le rouge. On le voit là, ses mouvements d'épaule. Il s'est mis dans le rouge pour nous suivre. Il a réussi à passer en tête. Alors, on va reprendre un petit peu de rouge pour pouvoir essayer de replacer une attaque. Ah, ils suivent pas mal là. Ils suivent pas mal, ils sont mis dans le rouge mais ils suivent pas mal quand même. Parce que attention, si je fais pas la différence dans le col, c'est pas dit que je la fasse après dans la descente. Alors, on en a remis une petite couche. Ah ouais, ça fait mal derrière et Tony Martin il s'est mis là complètement dans le rouge et nous aussi. Regardez nos mouvements d'épaule mais bon. On a encore de la marge au niveau du bleu. On accélère encore un petit coup en danseuse. On aura un... On enfonce le clou on va dire. Tony Martin à 32 secondes. Il est en perdition. Ça aille. Là, on aura fait un carton plein au niveau de ce classement grimpeur. Et maintenant, avec le petit écart qu'on a fait avec nos attaques dans le final là, eh bien, on est en très bonne disposition pour que Serge Poel ramène sa première victoire sur ce tour 2016. Allez, on faiblit pas, on reste concentré. Pas de mauvaise blague. Alors que Froome s'est extirpé un petit peu du groupe maillot jaune d'après ce que je vois moi, à quelques secondes simplement. Et là, on pourra dire que cette étape c'est vraiment du 100% de réussite pour moi. parce que là, tout s'est déroulé comme prévu, on va dire, dans un scénario idéal pour la Dimension Data qui risque bien d'aller s'imposer une nouvelle fois pour une sixième victoire d'étape, si je ne m'abuse. Sixième victoire d'étape, ce qui fait qu'on dépasserait le nombre de victoires d'étape dans le tour, dans la réalité que la Dimension Data a obtenue avec les quatre victoires de Mark Cavendish et la victoire de Cummings. Là, on passerait à six si j'ai bien fait les comptes. Cummings qui continue parce que derrière, ils sont trois. Ils doivent collaborer. Ils sont à moins d'une minute quand même derrière. C'est quand même très bien engagé mais bon, il ne faudrait pas faire de boulettes. On va continuer à accélérer. On a fait la différence dans la fin de l'ascension de Pérasse. Merce, j'ai bouffé le nom du dernier col qu'on vient de franchir. Mais en tout cas, ça nous a permis de basculer avec un petit peu d'avance et maintenant, il faut la conserver. On en a pris une minute là d'ailleurs. et je pense qu'on peut retirer à 2,5 km de l'arrivée, on peut retirer le tableau de bord et le profil. Ça fait des images plus sympathiques. Ça va nous permettre de célébrer de manière sympathique avec notre grimpeur belge. Ça y est, la flamme rouge pour lui. Beau virage ici. On relance pour la forme. Au cas où il serait derrière, pas très loin mais ça, j'y crois pas. Et on s'impose, on lève les bras avec Serge Proelz ici à Bannière de Luchon pour une très belle victoire d'étape de la Team Machine Data. Applaudissez-le ! Voici le vainqueur de l'étape pour Bannière de Luchon ! Tu m'étonnes qu'il ait tout sourire, le grimpeur belge qui s'impose. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il a manœuvré parfaitement et il n'a pas forcément forcé son talent vu les autres compagnons d'échappé qu'il y avait. Il n'y avait pas de véritable grimpeur avec lui. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France ! Un Marc Cavendish qui a conforté encore son maillot vert. On va passer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France ! Et oui, Serge Poels qui récupère son bien. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore ! La troisième victoire d'affilée donc pour la Dimension Data avec cette victoire ici à bannière de Luchon de Serge Poels devant Tony Martin donc à 56 secondes avec Sletter et Getschke qui ont bien résisté finalement. Ils sont à une minute. Voilà, bon. Froome qui s'impose au niveau du sprint du peloton mais tout le monde a l'air à peu près dans le même temps. En tout cas, Bardet, Quintana, Valverde. Les hôtes un peu plus loin. Ça nous donne quoi ? Au général, Valverde devant Bardet, Mollema, Barguil, Nibali, Froome. OK. Le maillot à poids. Alors là, on a pris une sérieuse option. Non, c'est peut-être délicat de dire ça à ce niveau-là du Tour. C'est que la deuxième étape de montagne mais il a fait un très joli coup, Serge Poels en prenant tous les points montagne disponibles sur cette étape. 77 donc au total pour lui. Ensuite, au niveau du maillot vert, on a encore accentué l'avance. C'est très bien qu'Aucard qui passe devant Sagan d'ailleurs. Pour un petit point, on l'a vu au sprint intermédiaire, Sagan n'était pas dans le coup. Barguil en maillot blanc et Tix en meilleure équipe. Et Poels qui prend la tête du classement de la combativité devant deux autres de ses coéquipiers. Bon, OK. Allez, plus deux de récupe, c'est très bien. Les autres, je leur avais demandé de finir tranquille donc ils l'ont bien fait. On va pouvoir s'attaquer à la dernière étape pyrénéenne, dernière étape d'ailleurs de cette vidéo également. C'est Andor-Arcalis, arrivé au sommet. Et on va regarder tout de suite les états de forme pour voir ce qu'il est envisageable de faire d'un point de vue stratégique pour mon équipe. des états de forme au vert pour Cummings, Anton et Su-Tzu. C'est très bien tout ça. Poels, il n'est pas bien. Il n'est pas très bien. Et Kudus chez nous. Alors lui, bien. Ça, avec un excellent état de forme, c'est peut-être son jour de ticket de sortie. Su-Tzu, il a quand même 77 avec un meilleur état de forme. Ah ouais, c'est délicat. Anton, Igor Anton, 77, ouais. Entre excellent état de forme de Kudus à 76. Et alors, qu'est-ce qu'il a en résistance, endurance ? Il n'est pas terrible, mais bon, est-ce qu'on aura une nouvelle occasion comme ça ? Mais quand j'y pense, les autres là, Su-Tzu et Anton, ils ont quand même une meilleure note en montagne, meilleure note en endurance, résistance, récupération. Récupération, on s'en fout un peu. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et Cummings, qui est bien aussi, qui a un très bon état de forme. On va essayer de changer un petit peu. Cummings, il a déjà deux victoires d'étape à son actif. Donc, j'enverrai bien. J'enverrai bien Igor Anton dans l'échappée, mais on va essayer d'y glisser. Serge Poels aussi, on va bien voir ce que ça donne. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce départ de Neyre en Espagne, il n'y aura pas de ronde d'observation. La course commence immédiatement au pied d'un col de 13 kilomètres. Avec le final en Andorre, c'est un parcours des plus explosifs qui est proposé pour cette étape pyrénéenne. Igor Anton, coureur que j'aime bien, qui faisait surtout partie de feu, l'équipe Scaltel, emmenée par son leader Samuel Sanchez. Là, pour le coup, vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'adore ce coureur Samuel Sanchez. Et donc, comme Anton faisait partie de cette équipe et des lieutenants potentiels de Samuel Sanchez, c'est un coureur que j'apprécie. Je le prends. Il a un bon état de forme. Il tente d'échapper tout de suite. On va remettre le tableau de bord et aller prendre la main avec Poets pour voir s'il est envisageable d'espérer avoir une échappée avec deux de mes coureurs dedans. On va bien voir déjà, il a un peu de mal à s'extirper du peloton tout court. Ouais, voilà, ça y est. Il l'a fait. Par contre, il n'a plus de rouge, donc on va se calmer. Peut-être lui donner du rouge tout de suite, d'ailleurs. Pour l'échapper, c'est bien parti. Pour qu'il puisse en remettre une couche, éventuellement. Parce que passer en tête du premier col, eh bien, ça ferait 10 points dans la besace. Ce serait sympa. Allez, remets-en une petite touche, une petite couche, là. Voilà. C'est fait. On n'est pas très loin du groupe devant. Un excellent puncher qui s'est aussi bien grappé en montagne. Et on va demander d'ailleurs à Anton d'arrêter un petit peu son effort et de nous attendre. Ah, je viens de le passer. Il est là. Voilà. Allez, attends-nous. Et comme ça, ça va peut-être faire un regroupement général de l'échappée. Ce serait bien. Je t'attends. On va quand même se préoccuper de savoir qui il y a dans cette échappée si on arrive à la rejoindre. Tiens, on le voit, là. L'animation est sympa. Il se retournait. Il attendait. Tranquille sur son vélo, Anton. Oui, maintenant, il faut prendre la roue, mon gars. Tu viens avec nous parce que c'est toi la carte qu'on va jouer aujourd'hui pour la victoire d'étape. Mais si tu peux aider un petit peu Serge Poels à revenir. Bon, là, il ne nous aide pas trop. Mais il ne séblisse pas trop à l'échappée devant, là. Ils en remettent... Ah, il re... Il réaccélère, là, j'ai l'impression. Sous l'impulsion de je ne sais pas qui. Il y a du BMC. Du BMC qui n'est pas bien, d'ailleurs, là. Beau Colter, d'accord. Et devant, c'est qui ? C'est Jeanne-Song ? Peut-être à la Cofidis ou Navarro ? Il serait temps qu'on rejoigne l'échappée, là. Un petit peu de bleu, d'ailleurs, pour essayer d'être sûr de les rattraper. Voilà. On a Ruben Plaza, Uzarski, Navarro pour la Cofidis. C'était bien lui. Et Cancan Fortuné ou Cursor Hansel ? Bon, ben voilà. On est dedans, à 2,56 du peloton. Est-ce qu'il est bien là ? Anton, c'est bien ça. On est tous là. On va pouvoir se diriger pour le port de Bonega. Et on se retrouve au sommet pour voir si on peut empocher des points. 2 km du sommet. Ah oui, il va nous dire qu'il est le meilleur grimpeur, non, de cette échappée ? Merde, qu'est-ce qu'il fout, là, Anton ? Ok, c'est Navarro, le meilleur grimpeur de l'échappée. Très bien, on va effectivement le surveiller. Pour le grimpeur. Avec Chris Hunkerser-Hansen. Et ouais, c'est de sérieux clients. Oula, 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 oula. Ils sont partis bien vite, là. Attention, j'ai plus de rouge. J'ai plus de rouge. J'ai l'impression qu'on va devoir se contenter des points de la 3ème place. Et Plaza, il ne va pas nous les prendre, quand même. Et Anton, là, qu'est-ce qu'il fout ? Bon, allez, on prend 6 points. C'est honnête. C'est pas super, mais c'est honnête. Et on va essayer de revenir, mais je vais prendre la main avec Anton, plutôt, pour revenir dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi il s'est laissé décrocher alors que je lui avais dit de rester dans son groupe à 100%. Donc, je trouve ça bizarre, son comportement, quand même. Bon, on va réussir à le faire rendre. Rentrer, je suppose, la descente est assez longue. Devant, ils vont se calmer, quand même, un peu. C'est bien eux, là, devant. Ouais, c'est bien eux. Bon, on va rejoindre ce groupe et puis se retrouver dans le prochain col. Je ne sais pas trop le peloton, là, à 7'38. Il faudra voir si on continue à prendre de l'avance ou pas. Il y aura 10 points au classement du meilleur grimpeur pour le coureur qui franchira en tête ce col. Allez, surtout que je ne peux pas appuyer sur le bouton arrêt enregistrement pendant qu'il y a des cols comme ça, pendant qu'il y a des virages comme ça. Mais en tout cas, ça y est, on a fait la jonction et on va se retrouver plus tard, donc. Le sprint intermédiaire, il y a des points à jouer avec Mark Abendish, protégé ici par Elbal Basanagan. Donc, on ne va pas se gêner pour marquer 4 points, c'est rien. Mais si on peut les prendre, eh bien, ouais, 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 ça peut être intéressant quand même. Pour cette course au maillot vert pour lequel... Oh là là, oh là là, il nous a encore laissé partir, on dirait. Allez, merci Elbal, tu nous as bien aidé sur ce coup. Bon, ben, on va les prendre tranquillou. Et puis Basanagan, il va peut-être prendre même ceux de la 13ème place. La 13ème... Ouais, c'est bien lui, donc. C'est toujours ça en moins de prix aux adversaires, dont on ne figure pas encore Sagan. Bizarre comment il joue pas le maillot vert, là. C'est très surprenant et c'est dommage d'ailleurs, vu qu'avec les notes qu'il a, il pourrait le tenter. Il faudrait qu'on le voit plus souvent dans les échappées pour que ce soit un peu comme dans la réalité. C'est aussi là qu'il construit son maillot vert, généralement, Peter Sagan. Bon. Ben, c'est toujours ça de prix. On va retourner, on va se retrouver plus loin avec une échappée dans laquelle figurent toujours mes deux coureurs, qui a 12 minutes d'avance sur le peloton. Ça, c'est vraiment bien. On attend le peloton tranquillement. Ça y est, on réintègre tout le monde. Cavendish a fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Maintenant, ils vont tous filer tranquilles. Là, ça va se jouer à l'avant. 3 km du sommet du col catégorique Del Conto. Toujours mes deux coureurs dans l'échappée à l'avance. 16 minutes d'avance sur le peloton, c'est bien. Anton qui est là et surtout Serge Poels. Qui, lui, va tenter... Va tenter quoi ? Ben, forcément, de marquer un maximum de points sur ce col. Allez. On se place bien à l'avant. On montre qu'on en veut. Je suppose que Chris Hunkers-Sorvensen et Navarro vont encore me jouer le coup. Le coup du grimpeur. On va prendre notre avitaillement de bleu. Oh, ça attaque, là. Chris Hunkers-Sorvensen. Chavanel aussi, je rêve. Navarro. Oh, et puis nous, on va arriver en déficit de rouge. On ne va pas pouvoir lutter encore une fois. face à ces deux coureurs, là. Qui auront pris à chaque fois le meilleur sur Serge Poels. Serge Poels. Donc, on va se contenter une nouvelle fois de 6 points. Bon. Ben, c'est comme ça. On a fait ce qu'on pouvait, mais... Ils étaient vraiment plus forts que nous. Non, on a encore perdu Anton. Mais franchement, ça, c'est bien naze. Pourquoi Anton, il s'est laissé décrocher ? Il était bien en continuant son effort. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi. Pourquoi il a fait ça. En tout cas, je vais essayer de lui faire réintégrer la bonne échappée. Et maintenant, pour le coup, on va demander à Serge Poels. On ne va rien lui demander du tout. Parce que s'il peut marquer des points, vu que le peloton est quand même à 17 minutes. Et qu'il y a une journée de repos après pour la récup. Ouais. On verra ce qu'il est possible de faire sur les deux petits cols de catégorie 2 qu'il va y avoir. Mais qui seront déjà dans ce qu'on peut appeler le final de cette étape. Allez, on se retrouve plus loin. Alors, ici, à 43 kilomètres de l'arrivée, on a toujours l'échappée. Et oui, comme vient de le dire le directeur sportif. L'échappée, elle va probablement aller au bout. Serge Poels, il ne faut pas que je me trompe d'objectif, là. Il n'est pas bien. Je lui ai donné son ravitaillement. On a vu, il n'est pas dans un bon état de forme aujourd'hui. Donc, tant pis. Pour 5 petits points par-ci, 5 petits points par-là qu'il va y avoir à distribuer, là. Ce n'est pas son jour. On va d'ailleurs lui demander tout de suite de finir tranquille. Parce que là, il n'a plus rien à fournir, en fait. Allez, ne t'accroche pas. Tant pis pour ces points, là. C'est Christian Kersen-Rensen qui, a priori, va les prendre devant Navarro, comme d'accoutumé, là, depuis le début de l'étape, je veux dire. Et avec Anton, ne pas se tromper. Essayer de bien revenir dessus, si on y arrive. Et pouvoir jouer la gagne. Parce que maintenant, on le sait, c'est l'échappé qui ira au bout. Ça aura été vraiment d'actualité sur toutes les étapes pyrénéennes. Sur les autres 3 étapes pyrénéennes d'affilée, là, l'échappé qui aura été au bout. Intéressant. Ça y est, on a rejoint Christian Kersen-Rensen et Navarro. Chavadel un peu plus loin. Plaza encore un peu plus loin. Bon, ok. Là, ça va se voir entre ces 3 hommes. J'ai l'impression, la victoire d'étape, on se retrouve dans le final. Un kilomètre du sommet de Col de Bexali. Je suis donc avec les 2 hommes forts de cette étape. Navarro et Christian Kersen-Rensen. Là, je suis en mode suivre. Bon, ils se disputent encore les points montagne. Ça ne va pas nous intéresser. Nous, il ne faut pas qu'on se détruise à essayer de suivre ça. Et surtout, il faut qu'on pense à récupérer ici. Dans cette descente, pas forcément très longue, qui va nous amener à l'ascension finale vers Andorre. Donc là, c'est bien. On a pu réintégrer rapidement le groupe. On ne va pas fournir d'efforts superflus pour les rattraper. Et donc, on va pouvoir se concentrer sur de la récupération en mode aérodynamique, comme ça, sur des pentes au-delà de 6%. Et se retrouver dans le final où il va y avoir explication entre ces 3 hommes. Mais ils m'ont l'air très forts, quand même. Aujourd'hui, Navarro et Christian Kersen-Rensen. Je ne sais pas en notre montagne combien ils ont. Navarro, il doit être à 78, voire peut-être 79. Je ne sais pas. Je crois qu'il a été un petit peu baissé suite à la mise à jour. Et Christian Kersen-Rensen, oui, il doit être aussi à 78. Donc, potentiellement, les deux un peu plus forts qu'Anton, en montagne pure. Il faudra voir ce que ça donne dans ce final. Mais là, c'est vraiment loin d'être joué d'avance. Et c'est le final vers Andorra Calis qui nous attend. Toujours les 3 hommes forts, on les a vus depuis un petit moment. Christian Kersen-Rensen, Navarro et notre coureur Igor Anton. Et Sorensen a attaqué sur le plat il n'y a pas longtemps. Et on l'a rattrapé avec Navarro. Là, c'est Navarro lui-même qui tente une attaque au pied de cette dernière difficulté du jour. Il va falloir la jouer fine parce que là, on est entouré de coureurs au moins aussi forts que nous, voire meilleurs. Je pense même à meilleurs en grimpettes pure. Mais Igor Anton n'est pas non plus le premier venu. Il a des statistiques intéressantes à faire valoir avec 177 en montagne, 78 en vallon. Allez, là, on se met en mode régulateur. Est-ce qu'on aurait pu se faire protéger un petit peu par Christian Kersen-Rensen ? Il ne faut pas rester trop longtemps avec lui parce que si notre ami Anton Navarro, je veux dire, il continue son effort, il ne faudrait pas se faire distancer de manière irrémédiable. Allez, on va même couper le tableau de bord. On voit ce qui nous attend. C'est une arrivée au sommet. Il reste 8 kilomètres. Derrière, ça ne reviendra pas. Ça va être plus joli comme ça. Un petit message pour Joaquin Rodriguez, on a vu. Là, il a carrément coupé son effort Navarro tout d'un coup. Et comme il faut suivre Christian Kersen-Rensen... Oh ! Il a coupé son effort, mais c'était pour en mettre une dans la foulée. Allez, il faut essayer de revenir sur lui. Ça monte par à-coups. Ça, on s'en rend bien compte, là. Nous, on va essayer de lisser notre effort si jamais on arrive quand même à suivre la cadence. Alors qu'eux deux sont plutôt dans un mode... Je monte avec des attaques violentes par-ci, par-là. Je coupe mon effort, etc., etc. Allez, bientôt du ravitaillement pour Igor Anton, qui va en avoir besoin. 6 kilomètres de l'arrivée. Navarro, il ne faudrait pas le laisser non plus trop, trop partir loin devant. Là, il a quelques mètres d'avance. Pour le moment, c'est encore gérable. Attention, le rouge qui descend, qui a pris la relève du bleu dans nos gels, dans nos barres d'énergie, je veux dire. Donc, une première fois... On prend du bleu pour nous aider. Et nous, on va continuer. Sur notre effort, là, on est à 5 kilomètres de l'arrivée. Aïe, qu'est-ce qu'il fait ? Christian Kersen-Rensen, il a quand même foncé dessus aussi. Je peux le faire, je peux le faire, c'est pas évident. Allez, on garde cet effort. Peut-être un petit peu moins, parce que là, ça va être dur d'aller au bout comme ça. Navarro, Christian Kersen-Rensen, on va essayer de faire en sorte qu'ils ne prennent pas tout à fait notre roue à leur convenance. Et je baisse encore en un cran. Je prends un peu de rouge pour remonter cette barre qui va bientôt me servir, qui va prendre la relève du bleu que je n'ai plus. Ça y est, on est en mode... J'utilise ma barre d'énergie rouge, là. Ouais, ok. Donc maintenant, ça va continuer à redescendre. Là, je suis focalisé sur ce qui se passe en bas à droite de l'écran. Allez, c'est le moment de prendre la fin de notre ravitaillement de bleu. Et avec ça, on va devoir aller au bout. On va devoir aller au bout, et tout le monde est là, hein, encore. Navarro. Allez, on baisse un peu le régulateur, là, parce qu'ils n'accélèrent pas trop pour le moment. Oh, mais Christian Kersen-Rensen se présente. Alors, on va essayer de prendre sa roue. Prendre sa roue, 1,9 km, ça va se finir au sprint, cette histoire. Alors, nous, on est bon puncher, hein, quand même. Mais les autres, peut-être qu'aussi. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'ils ont encore en réserve de bleu, les deux gars. Bientôt la flamme rouge pour les hommes de tête. Qui va réussir à s'imposer aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. On est bien placé, on est bon puncher, mais... Est-ce que ce sera suffisant ? Allez, là, ça se regarde, hein. Oh, Navarro. Oh, Navarro, il le tente. Navarro, il le tente, mais nous aussi. Attention, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de bleu. Navarro, il est dans le coup encore. Oh, on va pouvoir le faire, on va pouvoir le faire. Oui, 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 la victoire ! Oh là là, c'est étendu jusqu'au final, dans un mouchoir de poche. Igor Anton, qui s'impose. Il est arrivé en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Viela Bardaran, Andorre-Arkhanis. Igor Anton. Eh bien, il ne dit rien d'autre. Bon, ben, ok. Qui s'impose pour la troisième victoire consécutive dans les Pyrénées. Quatrième victoire consécutive, ici, on compte celle de Kamindich. Eh oui, Kamindich qui a pris un petit coup de bronzage, vu que... Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Ce bug qui fait que ça prend le premier gars qui passe sur le podium, sa couleur de peau, son physique et tout, et ça le recopie sur tous ceux qui montent sur le podium après. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Et Serge Poets qui conserve son maillot à poids. Pour le moment, on peut dire que ce Tour de Mission Data se déroule très très bien. N'ayons pas peur des mots. Alors, on a sur cette arrivée d'État Pigaranton en bonne forme, qui s'impose devant Navarro et Chris Anker Sorensen. On l'a vu, ce dénouement a été tendu, stratégique. C'était pas évident, on est arrivés tous en même temps. Mais regardez, ils avaient tous les deux des excellents d'État de forme. Donc, c'était vraiment très très délicat à gérer cette arrivée d'État. On s'en est très bien sorti. Ça a été bien plus dur que celle avec Cummings à Lac de Payol et puis hier à Bannière de Luchon avec Serge Poels. Mais c'est une nouvelle victoire, la septième pour la Dimension Data sur ce Tour en neuf étapes. On ne peut pas rêver beaucoup mieux quand même. C'est plutôt bon tout ça. Chavanel, Platza, Uzarski et Poels qui étaient les anciens compagnons d'échappée, voire aussi Vicioso. Tout ça, c'est avant le peloton emmené par Pinot. Froome, Bardet dans le même temps. Valverde, oui, je l'ai vu aussi. Donc, bon, ils sont tous là. Mais au niveau du maillot à poids, il en a pris Serge Poels. Il a pris 12 points. Il a pris 2 fois 6 points derrière les intouchables au début, Christian Kershanssen et Navarro. Donc, au niveau du classement maillot jaune qui ne nous concerne pas, mais qu'on regarde quand même avec intérêt. Et puis, est-ce que ça va confirmer, comme sur mon premier tour après la mise à jour avec Luis Mientes, et bien qu'on a des coureurs qui font un peu de peine à voir ? Eh bien, voilà, par exemple, Neyru Quintana, qui n'est que dixième. Ce n'est pas conforme à son rang. Et qu'on t'adore encore plus loin, treizième, même s'il a pris une place aujourd'hui. Thibaut Pinot, il n'est pas super non plus. Bon, mais oui, ça a l'air de confirmer que ce n'est vraiment pas plus du tout eux qui jouent la gagne face à Froome et Bardet. Finalement, il n'y en a que deux qui peuvent, à la fin, on va probablement encore retrouver Froome et Bardet aux deux premières positions. Légère avantage pour le moment à Romain Bardet, d'ailleurs. OK. Le maillot à poids, donc. On a vu mauvais état de forme aujourd'hui de Serge Poels, mais il a réussi à grappiller ici 12 petits points, ce qui l'amène à 89. Ben, c'est bien, Navarro qui fait une... Non, pas une remontée, il était déjà troisième apparemment. Ou alors non, il vient de nulle part. C'est ça, comme Christian Gerser-Lensen. Ils n'ont pas de petit plus ou de petit moins parce qu'ils n'avaient pas de points encore montagne. Voilà, c'est ça. Donc Navarro directement troisième, suit à cette étape, d'accord. Le maillot vert encore conforté, 222 points. On a bientôt 100 points d'avance sur le deuxième, qui est Cocard encore. Et Sagan, les deux n'ont marqué aucun point, on dirait aujourd'hui. Maillot blanc bargui, là, la sortie des Pyrénées, devant Alaphilippe, Damietz, Luis Mientiès. Laskai, meilleure équipe. Nous, on est loin. Pourtant, on est toujours dans les bonnes échappées, mais bon, après, comme je demande aux autres de se... très vite, d'arrêter leur effort, eh bien, on est quoi ? On est bon dernier. Ah ouais, complètement bon dernier, d'ailleurs. Poel, c'est la combativité. Eh oui, eh oui, eh oui, il a encore augmenté son capital, là. Donc, c'est bien. Voilà, pour cette vidéo, on a gagné l'étape. Ça nous va nous faire de la récup. Et ça va être bon pour aborder la suite de ce tour de France. Je crois qu'il y a une journée de repos, là, si je ne m'abuse, après Andorark Alice. Donc, on se retrouve pour la suite de ce tour avec Dimension Data sur ma prochaine vidéo. À plus tard.